Musique Que la parole sorte avec un objectif clair Que tu atteignes tes objectifs Seigneur Nous voulons être renouvelés Nous voulons être impactés Nous voulons un contact sincère Avec la divinité Avec Jésus Avec l'esprit de Jésus Seigneur je demande un contact sincère Pas un contact habituel Mais un contact sincère Comme Paul a été rencontré par toi Sur le chemin de Damas Et je demande ce contact aujourd'hui Laisse que le ciel s'ouvre Et que l'esprit de Dieu descende en ce lieu Et que Jésus soit glorifié Et que les malades soient guéris Et que la gloire revienne à notre Dieu Que toute la gloire te soit rendue Jésus Christ Amen Je vous prie de prendre place Aide-moi à saluer ton frère Des dossiers de droite Dis-lui tu es au bon endroit Et au bon moment J'ai l'impression qu'il ne t'a pas bien entendu Dis-lui tu es au bon endroit Et au bon moment Je m'aimerais tout d'abord honorer la présence de mon Dieu La présence de celui que j'aime Celui qui est mort à la croix pour moi Et qui est ressuscité Afin que je puisse avoir la vie Jésus Christ de Nazareth Pour cette grâce et cette opportunité Qu'il nous fait encore Moi qui suis un vaurien Qui a fait de moi aujourd'hui Ce que je suis par sa grâce Et qui m'a permis encore De me retrouver parmi mes frères Et je tiens aussi à remercier Le Seigneur pour la vie De notre papa dans la foi Papa Israël Sembé Ainsi que Amifoua Je tiens à honorer aussi La présence de tous les serviteurs de Dieu Hommes de Dieu Femmes de Dieu Vous êtes tous qui êtes venus de loin Vous avez répondu favorablement A ce programme Un programme d'évangélisation Et Dieu va nous faire du bien J'aimerais aussi particulièrement Bénir le Seigneur pour mon équipe de Paris Qui est là Qui est venue me soutenir Que Dieu vous bénisse Et j'aimerais aussi Bénir le Seigneur Pour la vie de mes parents Qui sont ici Mon papa qui est quelque part Dans la salle Qui est là Ma maman aussi Qui est quelque part C'est grâce à eux Que je suis Que j'existe ici sur terre Que Dieu vous bénisse Tout le travail Et merci à tous ceux qui sont là Et merci à toute l'équipe D'organisation de ce programme De la jeunesse Qui nous réussit Et m'a été donné un thème Et un sous-thème Je prie le temps de prier Jeûner L'Esprit de Dieu M'amène dans le sous-thème Et je parlerai plutôt D'autres choses Mais dans le thème Je ne veux pas sortir Je vais respecter le thème Mais Dieu veut que je l'oriente Différemment Différemment Comme c'est un programme D'évangélisation Qui est différent D'un séminaire D'une édification D'une conférence Et je crois Que Dieu va nous faire du bien Attrape ton voisin Dis-lui Attache ta ceinture Oulala Il n'a pas bien entendu Dis-lui Attache ta ceinture Nous allons décoller Pendant trois jours Dis-lui Nous allons décoller Pendant trois jours Tu lui parles aussi faiblement Dis-lui Quelque chose va se passer Oulala Dis-lui Quelque chose va se passer Non, non Ton voisin de gauche Ne réagit pas Tout le temps vers celui de droite Dis-lui Quelque chose va se passer Non Dis-lui Quelque chose va se passer Quelque chose va se passer Je suis convaincu Dans mon esprit Que quelque chose Va se passer Je ne suis pas responsable De ce qui va se passer Mais je sais Que quelque chose Va se passer Jésus est parmi nous Ici Par son esprit Prenons nos bibles Dans le livre de Jean Jean au chapitre 17 Le verset 22 Le sous-thème c'est Vivre son héritage Vivre pleinement son héritage En Dieu et pour Dieu J'en parlerai sous l'aspect De la gloire de Dieu Jean au chapitre 17 Le verset 22 Nous dit ceci Je leur ai donné La gloire que tu m'as donnée Afin qu'ils soient un Comme nous sommes un Je leur ai donné C'est Jésus qui parle Il parle aux disciples J'ai donné aux disciples La gloire Que toi le Père m'as donnée Pour un but Pour qu'ils soient un Lorsqu'ils seront un C'est toujours toi Le Père Qui sera glorifié Prenons un autre texte Dans le livre de Pierre Au chapitre 1er Le verset 3 Au verset 5 Un Pierre chapitre 1er Le verset 3 Au verset 5 Béni soit Dieu Le Père de notre Seigneur Jésus Christ Qui selon sa grande Miséricorde Vous a régénéré Pour une espérance Vivante Par la résurrection De Jésus Christ D'entre les morts Et pour un héritage Qui ne peut Ni se corrompre Ni se souiller Ni se flétrir Il vous est réservé Dans les cieux A vous Qui par la puissance De Dieu Est gardé Par la foi Pour le salut Prêt à être révélé Dans les derniers temps Romains chapitre 8 Romains chapitre 8 Prenons Le verset 16 Verset 17 L'esprit lui-même Rend témoignage A notre esprit Que nous sommes Enfants de Dieu Or si nous sommes Enfants Nous sommes aussi Héritiers Héritiers de Dieu Et co-héritiers De Christ Si toutefois Nous souffrons Avec lui Afin d'être Glorifiés Avec lui Et enfin Prenons Genèse Au chapitre 1er Le verset 26 Oui Dieu dit Faisant l'homme A notre image Selon Notre ressemblance Et qu'il domine Sur les poissons De la mer Sur les oiseaux Du ciel Sur le bétail Et sur toute la terre Et sur tous les reptiles Qui rentrent Sur la terre Verset 27 Dieu créa l'homme A son image Il le créa A l'image de Dieu Et il créa L'homme Et la femme Dis avec moi La gloire De Dieu Nous sommes en train De parler De l'héritage Il nous est dit Que Puisque nous sommes Enfants Nous sommes aussi Héritiers De Dieu Et co-héritiers De Christ Alors je me suis posé La question De quel héritage Concrètement Il est question On peut parler Sur ce thème Mais je m'aimerais L'aborder Sur un aspect Et sur cet aspect Nous allons tous Nous retrouver Par l'Esprit De Dieu Et Dieu m'a dit Ouvre tes yeux Et regarde De quel héritage Il est question Et quand j'ouvre Ma Bible Dans un Pierre C'est Pierre qui parle Il bénit le Seigneur Pour sa grâce Et il bénit le Seigneur En disant Dieu Dieu nous a donné Un héritage Lequel Un héritage Qui ne peut ni Se corrompre Un héritage Qui ne peut ni Se flétrir Un héritage Qui ne peut ni Se souiller Et il précise Que cet héritage Est dans les cieux Alors là je m'arrête Je me dis Oui Quelque part Nous pouvons voir Un héritage Sur le plan terrestre Ce qui est vrai Mais vous allez voir Que Dieu se focalise Plutôt Sur un héritage Qui est spirituel Un héritage Qui est céleste Un héritage Que personne Ne peut arriver A corrompre A détruire A détourner Quelque chose Qui ne vient pas D'un homme Quelque chose Qui vient de Dieu Lui-même Et je dirais Cet héritage C'est Dieu Lui-même Quelqu'un ne m'a pas Bien compris Lorsqu'on parle De l'héritage Beaucoup pensent Ils voient La maison Ils voient Les biens matériels Ils voient L'argent Ils voient Toutes ces choses Ce qui n'est pas faux Mais j'aimerais vous dire Le véritable héritage Ce n'est pas Ce que vous avez Mais c'est Dieu Qui donne Ce que vous avez Et voilà pourquoi Je parle de Dieu Comme étant L'héritage parfait L'héritage parfait Dont il est question C'est Dieu Lui-même Et je regardais Dans toute la Bible Quand Dieu bénit Quelqu'un Dieu n'a jamais Ammené un compte De l'argent Sur le compte Bancaire de quelqu'un Quand Dieu bénit Quelqu'un Dieu lui donne Sa gloire Dieu lui donne Sa gloire Il n'y a que La gloire de Dieu Qui constitue La bénédiction De l'héritage Et il dit C'est un héritage Que vous avez Réservé Aux cieux Mais pourquoi Il n'en parle pas Sur la terre Et Dieu me dira Oui il y a eu Quelque chose Qui s'est passé Et c'est de ça Que nous voulons voir Qu'est-ce qu'est La gloire de Dieu Le mot gloire Dans l'hébreu C'est Kabod Et Kabod Nous parle Du poids Quand on parle De gloire On voit Le poids On voit L'autorité On voit La puissance On voit Le règne On voit La force On voit La magnificence De Dieu Dieu N'a pas La gloire Mais Dieu Est la gloire Sa personne C'est la gloire C'est le poids Et Dieu te dit Je te donne Comme héritage Ma gloire Moi-même Le poids De ma gloire Je te le donne Bon ça j'aime Et le mot gloire En grec C'est doxa Doxa nous parle Des éclats Doxa nous parle De la splendeur Doxa nous parle Oui De la magnificence De la beauté Doxa nous parle De l'excellence Mon Dieu Mon Dieu Mon Dieu N'est pas un Dieu De pauvreté Mon Dieu Est un Dieu D'excellence Est un Dieu De richesse Est un Dieu De sagesse Est un Dieu De bonté Est un Dieu De magnificence Ça c'est la gloire De Dieu Le doxa Maintenant On nous dit Dans Genèse 1 Au 6ème jour Dieu dit Faisons l'ombre À notre image C'est de notre ressemblance Là nous sommes au commencement Dieu regarde Après avoir créé Toutes ces choses En 5 jours Et le 6ème jour Dieu dit Non Je dois créer Un vis-à-vis Quelqu'un qui me ressemble Qui sera certainement limité Qui n'aura pas Tous les attributs de Dieu En parlant de l'omniscience L'omniprésence Et de l'omnipotence Mais je le ferai quand même Un être glorieux Voilà pourquoi Dieu pense Dans son esprit Et il dit Faisons l'homme Là ici nous voyons La divinité manifestée Ou révélée Le Père, le Fils et l'Esprit Dans son conseil Faisons l'homme À notre image C'est notre ressemblance Alors quand il dit Faisons l'homme À notre image Qu'est-ce que cela représente L'image L'image C'est la représentation Exacte de ce qu'il est L'image C'est la représentation Exacte De ce que Dieu est Alors Il a créé Adam Il a créé Ève Comme lui C'est-à-dire Comme Dieu est glorieux Toi aussi Il t'a créé glorieux Dieu a créé l'homme En lui donnant l'héritage Sa propre gloire Et cette gloire Et cette gloire Lorsqu'elle a été ainsi Manifestée Dans la vie d'Adam Alors Dieu pouvait dire Dieu pouvait les bénir La gloire de Dieu Est liée à la bénédiction Lorsque tu as la gloire de Dieu Tu n'es pas maudit Lorsque tu as la gloire de Dieu Tu es béni Cette gloire amène la bénédiction Il dit Soyez féconds Multipliez Remplissez la tête Assujettissez-la Et dominez Avec la gloire Tu as les poids Pour dominer Écraser Les problèmes Les maladies Les situations Tout ce qui peut se tenir devant toi Tu les écrases A cause de la gloire Que tu as reçue Au commencement Bien-aimé dans le Seigneur Et il me dit Ouvre encore tes yeux Va dans le livre de Genèse Chapitre 2 Verset 7 Et observe ce qui va se passer La Bible déclare Que Dieu prit l'homme Il prit la poussière De la terre Les choses méprisables Les choses que tout le monde Peut bafouer Les choses que tout le monde Peut négliger Les choses que tout le monde Ne fait aucun cas Lui il les prend Lui il les choisit Et il dit Assis-toi là Il forme l'homme Il taille l'homme Il le façonne Et il était là Une âme Il était plutôt inerte Et il dit Maintenant je veux lui Communiquer ma nature Il souffla Dans ses narines Un souffle de vie Et l'homme devint Une âme vivante Bien-aimé Le souffle de vie C'était la nature De Dieu lui-même C'était Dieu en l'homme L'esprit de Dieu Car il a allumé l'homme Avec son esprit Voilà pourquoi L'homme a une partie de Dieu L'image de Dieu La gloire de Dieu David le dira Quand je regarde les cieux Quand je regarde Tout ce que tu as créé Qui est l'homme Pour que tu te souviennes de lui Et le fils de l'homme Pour que tu prennes garde à lui Tu l'as fait De peu inférieur aux anges Mais tu l'as couronné De gloire Tu l'as couronné De magnificence Tu l'as couronné Avec la gloire de Dieu Pour un but Ainsi l'homme a été créé Dans le but De répondre à la gloire de Dieu Dieu ne fait rien pour rien Le proverbe le dira Dieu a tout fait pour un but Dieu ne donne pas la gloire de Dieu Pour que tu t'en orgueilles Mais il donne sa gloire Pour sa gloire Voilà pourquoi J'aime le tout-même Vivre son héritage En Dieu Et pour Dieu Si tu es en Dieu Tu as l'héritage Et que tu ne travailles pas Pour Dieu Tu tomberas Comme Adam est tombé Il y en a Quand ils reçoivent la gloire Quand la gloire de Dieu Vient dans leur vie On ne donne plus gloire à Dieu Et la Bible dit Jésus Dieu dit Alléluia Il dit Je ne suis pas Il dit Je ne donnerai ma gloire A personne C'est-à-dire Quand Dieu Te donne sa gloire C'est pour sa gloire Sachez-le bien Jeune Dieu Va te faire monter Jeune tu vas percer Jeune tu vas toucher A l'excellence A la gloire Jeune Dieu T'emmènera au sommet Mais quand tu arriveras Au sommet Souviens-toi Il y a eu quelqu'un Du nom de Lucifer Qui était au sommet Et il pensait devenir Dieu Dieu l'a précipité Mais je bénis Dieu Car Dieu dit Celui-là qui sera élevé Dieu l'abaissera Mais celui-là qui s'abaissera Continuellement Dieu l'élevera Et je ne crois pas Qu'avec Dieu Il y a des saisons Parce qu'aujourd'hui On entend l'expression Le frère est en train de briller Je l'ai entendu Que Dieu bénisse Mon frère Michel Et tout le monde dit C'est sa saison C'est sa saison Comme quoi C'est juste un temps Et puis ça va passer J'ai dit c'est faux La saison passe Lorsque ton coeur se lève Mais lorsque ton coeur Ne se lève pas Lorsque tu restes toujours un enfant Humblement positionné Devant le trône de gloire Dieu t'emmènera De saison en saison De gloire en gloire De progrès en progrès Non je suis venu dire à quelqu'un Tu iras de saison en saison De gloire en gloire Et de progrès en progrès Ça ne s'arrêtera pas aujourd'hui Ça ira jusque dans l'éternité Oui Mais regardez Une fois que Dieu L'a créé à son image Et à sa gloire La Bible dira que Dieu Le place en éternité Cela veut dire Lorsque Dieu te donne sa gloire Il y a un environnement Dans lequel tu dois être La présence de Dieu Il y en a Lorsqu'ils sentent quelque chose de Dieu Ils sortent de la présence de Dieu A chaque fois que tu sortiras De la présence de Dieu Viens aimer dans le Seigneur Tu perdras La Bible déclare Genève chapitre 2 verset 7 Verset 8 plutôt Puis Dieu L'éternel Dieu Planta un jardin en Éden Et du côté de l'Orient Et il y mit l'homme Qu'il avait formé Il plante un jardin Et la Bible dit Il y mit En d'autres termes Il y plaça En d'autres termes Il établit L'homme dans les jardins Je suis établi Dans les jardins Le mot Éden Il signifie délice C'est là où la présence de Dieu Rêve Ciel Dieu est omniprésent Mais sa présence manifeste Ne se manifeste pas partout Elle se manifeste Là où son nom est glorifié Et là où son nom est respecté Là où il est honoré Et Dieu le place là Et regardez le verset 15 Dieu prit l'homme Et il le place dans le jardin d'Éden Pour le cultiver Et pour le garder Cela veut dire que Lorsque Dieu nous donne sa gloire La gloire de Dieu Est accompagnée Des responsabilités Dieu veut que tu sois Un jeune responsable Que tu sois responsable De ce qu'il te donne Dans cette gloire Dieu te donne certainement Un don spirituel Dans cette gloire Dieu te donne Je ne sais pas Un ministère Dans cette gloire Dieu te bénit Avec je ne sais pas Les matériels Les moyens financiers Dieu te donne forcément Quelque chose Pour sa gloire Mais il est maintenant À toi C'est à toi maintenant De prendre le temps Premièrement De cultiver Ce jardin Le jardin Dieu t'y met Dieu te donne sa gloire Et tu as la responsabilité De cultiver Et quand on parle De cultiver Nous voyons Nous voyons Le développement Cultiver Égal développé Alléluia Cultiver Égal développé Tu dois développer Ce que Dieu te donne Les talents Les capacités Ne te limite pas Là où tu es Va encore plus loin Parce que Dieu a encore Beaucoup de choses Que tu n'as pas encore découvert Va encore en eau profonde Cultive Creuse Cerche encore Plus tu le cherches Plus il se trouvera Alléluia Il dit Si vous me cherchez De tout votre coeur Me laisserai trouver Par vous Ça c'est la première responsabilité La deuxième responsabilité Il devait garder Le jardin Il faut garder Quand on parle De la garde Nous voyons La gestion Dieu veut que tu sois Un gestionnaire De tout ce qu'il te donne De sa gloire Et de sa présence Sérir cela Savoir que c'est précieux Moi je suis conscient De la responsabilité De Dieu Dans ma vie Que je m'impose Une certaine discipline Pour ne pas perdre Ce que Dieu M'a donné Tu peux recevoir Un héritage Mais tu le perds Le fils Prodigue avait reçu L'héritage De son père Il est parti Se vautrer Dans le péché Dans la prostitution Dans la débauche Il n'a pas su garder Il n'a pas su développer Car ce que Dieu te donne C'est ça ton trésor Mais aussi La gloire de Dieu A des exigences Si vous lisez avec moi Dans Genèse Toujours Chapitre 2 Verset 15 Plutôt verset 16 Verset 17 Il est dit ceci Et l'éternel Dieu Donna à l'homme Plutôt Donna cet ordre A l'homme Tu pourras manger De tous les arbres Du jardin Mais tu ne mangeras pas De l'arbre De la connaissance Du bien et du mal Car le jour Où tu en mangeras Tu mourras Certainement Je disais tout à l'heure Que la gloire de Dieu A aussi Des exigences Dieu t'exige quoi ? Dieu T'exige L'obéissance Tu ne peux pas Vivre la gloire de Dieu Si tu n'es pas Obéissant En ce qui nous tue La jeunesse C'est que nous ne sommes Pas souvent Obéissants Au commandement De Dieu Dieu t'exige L'obéissance Dieu t'exige Une vie de discipline Dieu t'exige Une vie de sanctification Car la gloire de Dieu Amène aussi Le jugement de Dieu En cas de désobéissance Tout était bien En Éden Tout était parfait L'amour de Dieu Régnait Tout se passait bien L'harmonie Régnait dans le jardin Adam et Ève Il n'y avait pas de problème Avec les animaux Il n'y avait pas de problème Regardez seulement Le jour Ils vont désobéir Et ce jour-là Ça sera catastrophique Le jour Ils pêchent Ils désobéissent Un commandement Du Seigneur La Bible D'aussitôt Manger le fruit Ils ont su Qu'ils étaient nus Mais je regarde Ma Bible La Bible Dira que Dieu Ils étaient nus Mais ils ne se sont Jamais aperçus De leur nudité Pourquoi La gloire de Dieu La gloire de Dieu Est-elle un vêtement La gloire de Dieu C'est la nuée de Dieu La gloire de Dieu C'est le feu de Dieu Et Dieu Est entouré Par sa gloire Si vous voyez Le trône de Dieu Car tous ceux Qui ont vu Le trône de Dieu D'ailleurs Ils sont tombés Comme raides morts Vous allez voir Il y a toute une activité Terrible Autour du trône de Dieu Daniel l'a vu Ézéchiel l'a vu Jean l'a vu Il voyait comme Des gerbes de feu Qui sortaient De son trône Il y a comme Des bruits de tonnerre Il y a comme Des éclairs Qui sortent de partout C'est une atmosphère Magnifique Mais aussi Terrifiante Adam Était habitué à ça Parce qu'il avait La même nature que Dieu La gloire de Dieu L'enveloppait Mais regardez avec moi Lorsqu'il pêche Il se retrouve Qu'il était nu Et Dieu vient Il y a toute une série De sentences Qu'est-ce que Dieu fait ? Dieu le chasse du jardin Tu ne peux pas Vivre l'héritage Dans le péché Tu ne peux pas Vivre l'héritage De Dieu Dans le péché Dieu le chasse du jardin Et qu'est-ce que Dieu fait ? Il met Entrée du jardin Deux chérubins Qui agitent Une épée flamboyante Et vous allez voir Que les chérubins C'est la seule classe D'anges Qui sont assimilées Au trône de Dieu La seule classe D'anges La seule classe D'anges Qui garde la sainteté De Dieu On nous parle De Gabriel On nous parle De Michel Mikaël On nous parle De Séraphin On nous parle Aussi des messagers Mais là Nous voyons les chérubins Et les chérubins Si vous lisez bien La Bible Vous allez voir Que le trône de Dieu Est soutenu Par les chérubins Magnifique Et parce qu'il y avait La gloire de Dieu Ils devaient aussi Marcher dans la sainteté Et parce qu'ils ont perdu La gloire de Dieu Dieu était obligé De les chasser Voilà pourquoi Romain Dira dans Romain Chapitre 3 Un verset que nous connaissons Tous ont péché Et sont privés De la gloire de Dieu Donc le péché Te prive De ton héritage La gloire de Dieu Privé de la gloire de Dieu Et les anges Ces chérubins Agités Une épée flamboyante Ils ne voulaient pas Que l'homme Dans l'état de péché Aille Jusque là Où il y avait L'arbre de vie Afin qu'il demeure Éternellement Dans le péché Mais bien aimé Vous verrez Que le cœur de Dieu Était tellement souffrant L'homme se retrouve Dépouillé L'homme se retrouve Sans force L'homme se retrouve Livré à lui-même Et le mal Ne cesse de croître Dans la vie de l'homme Et qu'est-ce que Dieu fait Dieu va mettre Un plan de rédemption Et plus tard Vous allez voir Dans Genèse chapitre 6 Tellement que le mal Va augmenter Dieu va retirer carrément Son esprit de l'homme Et l'homme va rester Sans esprit de Dieu Paraisseur C'était malheureux Alors Dieu regarde l'homme Dans son amour Il veut approcher l'homme Dans son amour Il veut t'approcher Mais dans sa sainteté S'il vient Tu meurs Quel contraste Il veut venir te toucher Il veut venir te faire du bien La Bible déclare Que la main de l'éternel Ne pas trop coûte Pour sauver Venir Toucher Mais ce sont vos péchés Qui vous cachent sa face Qui l'empêchent De vous écouter Et Dieu Qu'est-ce qu'il va faire Il va appeler un jour Moïse Il va se choisir un peuple Pour que ce peuple Porte son nom Dans un but plus tard De sauver l'humanité Moïse vient Il sera rencontré Par le Seigneur Dans le bouchon ardent Le bouchon qui était tout en feu Et Moïse part Avec la recommandation de Dieu Je suis l'éternel Qui l'accompagne Auprès des pharaons Il libère Israël Et le voici dans les déserts Bien aimé Vous allez voir A ce moment là Dieu dit à Moïse Que je descendrai vers mon peuple Et quand Dieu descendait Il descendait sur la montagne Mais quand il descendait sur la montagne Qu'est-ce que c'était terrible La montagne tremblait Ça vibrait de partout Il y avait des coups de tonnerre Il y avait des éclairs Et tout le monde avait peur Tout le monde a désigné Moïse Comme le seul médiateur Et Moïse partait Et rencontrait Dieu Il revenait Il était le seul médiateur Et Dieu dira Vous devez me construire Un sanctuaire Un tabernacle Et je marcherai au milieu De ton peuple Et vous serez mon Dieu Plutôt Je serai votre Dieu Et vous serez mon peuple Pourquoi ? Parce que Dieu voulait En nouveau redonner l'héritage A ses enfants Voilà comment ils ont construit Le tabernacle Et ce qui m'intéresse Dans le tabernacle C'est la partie Là où il y a le lieu très saint Dans le lieu très saint La Bible nous dira Qu'il va y avoir L'arche de l'alliance L'arche de l'alliance Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi L'arche de l'alliance Est-ce que vous voyez là L'arche de l'alliance Vous voyez quoi ? Vous voyez Il y a comme deux anges Aux ailes déployées Ce sont les chérubins Qui avaient l'arche Dans Genèse 3 Et L'arche Représentait la gloire de Dieu Manifesté au milieu Des enfants d'Israël C'était ça la gloire de Dieu Au milieu d'un peuple péché Et seuls les noms Pouvaient rentrer dans le lieu très saint Et les sacrificateurs Restaient dans le lieu saint Et le peuple dans les parvis Et regardez bien avec moi Partout qu'Israël marchait Parce qu'ils avaient l'arche de Dieu Rien ne les résistait On n'a pas compris Lorsque Dieu te donne l'héritage C'est-à-dire que tu es comme quelqu'un Qui porte l'arche Quand tu portes l'arche Partout où l'arche avance Dieu est avec toi Dieu balaie le chemin pour toi Dieu aplanit les voies pour toi Bien-aimés dans le Seigneur L'arche est accompagnée partout La gloire de Dieu Parce que l'arche était au milieu d'eux La journée, il y avait une colonne de nuées Qui guidait Israël La nuit, c'était la colonne de feu La nuit et le jour Dans un désert aride Lorsqu'il fait chaud L'arche, la gloire de Dieu Devient un climatiseur dans le désert Non, quelqu'un ne m'a pas compris Les climatiseurs, ça n'a pas commencé Dans les temps modernes Dieu, dans sa provision surnaturelle A pourvu au milieu de la chaleur accablante Son peuple puisse avoir La température fraîche Je veux te dire Même au milieu du désert Ceux qui a tué les autres Ne tueront pas les fils de l'alliance Parce qu'il y a la nuée de la gloire de Dieu Qui m'enveloppe Et dans le désert La nuit, il fait très froid Et voici comment La même gloire arrive Et se porte comme la colonne de feu Un chauffage surnaturel Oh, le chauffage surnaturel Oh, quand il y a la gloire de Dieu Sache que Dieu pouvoir a A tous tes besoins Ils ont fait combien de temps dans le désert ? 40 ans 40 ans dans le désert Bien-aimés, pendant 40 ans Ils n'ont pas manqué à manger Oh, ils ont mangé la manne pendant 40 ans Oh, lorsqu'ils avaient un peu assez de la manne Ils ont eu les cailles La viande à gogo Jusqu'à sortir par les narines Lorsque la gloire de Dieu arrive Il va manger jusqu'à fatiguer Oh, je suis venu parler à quelqu'un Et la Bible nous dit Qu'aucun d'eux pendant ce temps N'est tombé malade Oh, Dieu va éloigner la maladie de ta maison A cause de la gloire de Dieu Tes enfants ne mourront pas Tu ne mourras pas Tu vivras et tu raconteras Les œuvres de l'éternel Bien-aimés Ils n'avaient pas de magasin Pour acheter les chaussures et les vêtements Pendant 40 ans Dieu était le cordonnier Dieu était le couturier Oh, Dieu a pourvu Dans les déserts pendant 40 ans Dis avec moi La gloire de Dieu Dis avec moi La gloire de Dieu Yes Un tout petit pays Lorsqu'il partait Dieu leur a donné les promesses Tout lieu Que foulera La plante de tes pieds Je te le donne en possession C'est ça l'héritage La gloire de Dieu L'héritage spirituel Sous-naturel Amènera l'héritage terrestre Parce que le matériel Est activé par le spirituel Le matériel est activé par le spirituel Plus tu es spirituel Plus le matériel viendra C'est pourquoi je te lance un défi jeunesse Sois des jeunes spirituel Soyez des jeunes spirituels Soyez des jeunes spirituels Soyez des jeunes spirituels La même gloire est dangereuse La même gloire est dangereuse Elle est bonne quelque part Mais elle est dangereuse quelque part Elle est bonne lorsque tu crains Dieu Tu te sanctifies Sépares-toi du mal Abandonne le copinage Abandonne l'impudicité Abandonne la masturbation Abandonne le vent, la fraude Abandonne les mauvaises choses, l'adultère Les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu Toutes ces choses mauvaises, abandonne-les Pourquoi il y a eu un homme ? Lorsqu'à un moment donné, l'arche était déplacée sur un char Il dit la Bible Usa Il a voulu Remettre l'arche à sa place Devant David Il fut frappé raidement David a eu la crainte de Dieu Quand il a vu Dieu frapper Usa Il a dit non, l'arche ne rentrera pas chez moi David dit que l'arche a été conduite jusque dans la maison d'Aubédédorne Et parce que l'arche est dans la maison d'Aubédédorne Dieu bénit la maison d'Aubédédorne Oh que tu sois une race d'Aubédédorne Que tu sois une race qui reçoit l'arche, la gloire de Dieu Lorsqu'elle entre dans ta vie, les choses changent Les gens diront mais nous ne comprenons pas Quelque chose de bizarre arrive Tu as touché, non, tu ne diras pas que j'ai touché J'ai été touché Moi quand certains me disent Tu es bizarre, tu as touché Non, je n'ai pas touché Mais j'ai été J'ai été J'ai été Au travail béni, à la maison béni Même dans le désert, tu es béni Même quand tout va mal, tu es béni Les gens pensaient que Parce que tu as perdu le travail Tu vas maigrir et tu vas mourir Mais depuis que tu es chômeur, tu gonfles Tu grossis J'ai la paix du cœur Oh la gloire de Dieu est à moi Je ne dépends pas de mon salaire Je ne dépends pas de ce monde Je dépends de la gloire de Dieu La gloire de Dieu me nourrit La gloire de Dieu me vêtit Et s'occupe de moi Un jour Des gens sont venus contester L'autorité de Moïse Ils ont dit Mais est-ce qu'en Israël Dieu te parle seulement à toi seul Comment si Dieu nous parle La gloire de Dieu exige l'ordre Quand vous ne marchez pas Selon l'ordre de Dieu Elle vous frappe Et je vais me parler aux jeunes Parce que je le suis Nous tous qui sommes jeunes Avec la fougue de l'âge Avec les ailes qui montrent en nous Nous avons souvent tendance A brûler les états Et à supplanter l'autorité Que Dieu établit sur nous Et nous allons encore Le principe de Dieu Tu es un Dieu d'ordre Tu es un Dieu de paix Un jour Corée d'Atom et Birame Se sont levés Et ils se sont révoltés Contre Moïse Dieu avant de les frapper Il dira Que tous les chefs de la maison Apportent leurs verges Dans la tente d'assillation Et Moïse Recorde les douze verges Qui représentent Les douze tribus d'Israël On amène les verges Les verges ce sont des bâtons Tout sec On les amène dans la tente d'assillation Elles passent la nuit là-bas Et Dieu avait dit La verge qui fleurira Ce sera cette verge là Que moi je me suis choisi Bien aimé Lorsque tu veux aller loin Dans les choses de Dieu Quelquefois il faut attendre Que Dieu te choisisse Que Dieu t'appelle Et que Dieu t'envoie Il y en a qui ont couru Plus vite que la musique Il y en a qui sont partis Mais Dieu Ils l'ont laissé Bien aimé Lorsqu'ils sont venus Le lendemain La verge de Judas N'avait pas fleuri La verge de tous les autres Toutes les verges N'ont pas fleuri Mais la Bible dit Que la verge d'Aaron L'autorité royale Nul ne s'attribue Sa dignité S'il n'a été appelé De Dieu Comme le fut Aaron Il a été l'autorité Établi par Dieu Même si en apparence Vous ne voyez rien Mais attention aux apparences A l'intérieur Il y a quelque chose Il est porteur de quelque chose Il est porteur de vie Oh je suis venu parler au Gène Attention à l'esprit de rébellion Attention à l'esprit de précipitation Attention aux influences du monde Qui vont vous faire sortir De l'appel de Dieu Restez au pied des apôtres Restez au pied des leaders Apprenez Car lorsque votre temps viendra L'esprit parlera pour vous Et l'esprit dira Ton heure est arrivé La verge d'Aaron a fleuri Sa poussée des fleurs Sa poussée des amandes Et sa poussée des fruits Où avez-vous vu ça ? Une verge qui est en réalité Cesse A l'intérieur La gloire de Dieu Come on, come on Quelque chose va se passer Regardez Il va y avoir La révolte A un moment donné Au milieu des enfants d'Israël Elie, le souverain sacrificateur Commençait à avoir des yeux troubles Et ses enfants ne marchaient plus droit Et il ne voulait pas les corriger Et Dieu va envoyer un prophète Pour lui dire Je veux le frapper Je me susciterai Un prophète Un homme selon mon coeur Et qui prendra la relève Je parle bien du sacrificateur Elie Dont le fils était Ophnie et Phile Et lorsque cette parole de jugement va arriver La Bible nous dira qu'il était assis chez lui Et les philistins sont arrivés Et les philistins ont volé l'arche Et quand l'arche avait été volée Elie a poussé un grand cri avant de mourir Hallelujah Et il est mort Et un fils devait naître Et ce fils lorsqu'il est né On lui a donné le nom de Icabor Icabor qui signifie La gloire est bannie d'Israël Bien-aimé depuis des générations Israël n'avait plus la gloire de Dieu Le temple de Jérusalem Était dépourvu de la gloire de Dieu À cause de l'exil qu'il y avait Au temps de Nebuchadnezzar Il y a eu vraiment Icabor Lorsqu'il y a Icabor quelque part Les gens viennent tels qu'ils viennent Tels qu'ils sont Ils répartent tels qu'ils sont Mais lorsque la gloire de Dieu Quelque part Comme Salomon l'a dit Dieu l'a dit à Salomon Lorsque vous allez vous retrouver Dans cette maison Si mon peuple Ce qui est invoqué mon nom S'humilie Prie et cherche ma face Et si ce détourne De ses mauvaises voies Je l'exaucerai des cieux Et je guérirai son pays Là où il y a la gloire de Dieu Il y a la guérison Là où il y a la gloire de Dieu Il y a le miracle Là où il y a la gloire de Dieu Les choses surnaturelles se produisent Là où il y a la gloire de Dieu L'impossible devient possible Là où il y a la gloire de Dieu Les portes qui sont fermées s'ouvrent Lorsqu'il y a la gloire de Dieu Oh les femmes stériles enfantent Lorsqu'il y a la gloire de Dieu Les paralytiques se lèvent et marchent Bien aimé dans le Seigneur Lorsqu'il y a la gloire de Dieu La gloire est partie Elle est partie pour ne plus revenir Mais Dieu dans son amour savait Il voulait encore bénir les hommes Il dira oui Qui enverrai-je Et qui marchera pour nous Dans le contexte céleste Personne n'était capable de répondre à cet appel Et voilà comment le Fils de Dieu lui-même Il dira j'irai Et dans le rouleau du livre Les questions de lui La parole de Dieu déclare ceci Après avoir autrefois De plusieurs manières Et à plusieurs reprises Parler à nos pères Par les prophètes Dieu dans ce temps de la fin Nous a parlé par le Fils Écoutez-moi bien Il dit que le Fils Il a établi Héritier de toutes choses L'héritage dont nous parlons C'est dans le Fils Jésus Il a été établi Héritier de toutes choses Et la Bible dit de lui Il est le reflet de la gloire du Père C'est-à-dire la représentation Parfaite de la gloire de Dieu Et il est l'empreinte de sa personne Quand Dieu voit Jésus Il se voit lui-même Alors il dit Tu iras Mais tu iras avec ma gloire Il lui donne sa gloire La raison pour laquelle il dira Au commencement était la parole Et la parole était avec Dieu Et la parole était Dieu En elle était la vie Et la vie était la lumière des hommes Et la parole s'est faite chère Oh comment ! Je disais la parole s'est faite chère Et la parole s'est faite chère Elle a habité parmi les hommes Pleine de grâce et de vérité Vous avons contemplé sa gloire Une gloire unique Dis avec moi Une gloire unique Non, 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 non Dis-le avec conviction Une gloire unique Une gloire unique Il n'y a pas deux comme lui Il n'y a pas trois comme lui On ne savait pas comment il devait venir Mais la Bible déclare L'Esprit de Dieu viendra sur Marie Oh l'ange Gabriel va saluer Marie Il dira je te salue Je te salue Toi à qui une grâce a été donnée Le Seigneur est avec toi Voici tu deviendras enceinte Et tu enfonteras un fils Et tu lui donneras le nom de Jésus Et la Bible déclare On l'appellera admirable On l'appellera conseiller On l'appellera père éternel On l'appellera prince de paix On l'appellera Dieu puissant Dieu puissant On l'appellera Il est de manière miraculeuse Par la vertu de l'Esprit de Dieu L'ombre du Tout-Puissant La gloire de Dieu La chéquina de Dieu A touché la bassesse de cette femme Et ce soir cette gloire va te toucher Et ta bassesse sera transformée Et la Vierge est devenue enceinte Et l'enfant a un fils Et quand je regarde les conditions de vie De cet homme, de Galilée L'héritier par excellence C'est de lui que nous sommes des co-héritiers Il a reçu l'héritage parfait Et si nous voulons vivre notre héritage Nous devons le regarder Et nous voulons vivre comme il a vécu Nous ne devons pas vivre à l'écart de ses principes Il est né de manière simple Humble Effacée Comme dans une état Mais la Bible déclare en lui Habiter corporellement Toute la plénitude De la divinité C'est un mystère qui est grand Dieu qui a été manifesté En chair Ils grandissent ici auprès de ses parents A l'âge de 12 ans Ils vont dans le temple Voilà Pendant la période de Pâques Comme c'était La coutume des Juifs Et regardez bien Lorsqu'ils ont fini ce moment Et ils retournaient Jésus est resté dans le temple Il est resté dans le temple Discutant avec Les principaux Certificateurs Les pharisiens Tout ça Les docteurs de la loi Les questions Lorsque ses parents Marie et Joseph Son père adoptif Le trouvent Ils lui posent la question Mais mon enfant Nous t'avons cherché partout Que fais-tu ici ? Jésus répond Ne savez-vous pas Qu'il faut que je m'occupe Des affaires de mon père ? Si tu as en toi La gloire de Dieu L'héritage de Dieu Jeune La première chose Tu dois t'occuper Des affaires De son père Beaucoup se disent Cette affaire ne me concerne pas Ça te concerne Si tu es un enfant de Dieu Ça te concerne A partir de maintenant Entre et occupe-toi Des affaires Du père Des affaires Du royaume de Dieu Implique-toi Dans le travail de Dieu Implique-toi Dans le service divin Rentre Commence à servir Dieu Ne sers pas Dieu Seulement pendant la convention Et puis après la convention Il n'y a rien Continue à servir Dieu Sois bouillant pour Dieu Sois une marque Pour ta génération Il n'avait que 12 ans Il a commencé à épater Je suis en train de voir Des jeunes Qui vont épater Je suis en train de voir Une race de jeunes Avec les talents Que Dieu vous a donnés Vous allez épater Avec le caractère De Jésus Que vous allez refléter Vous allez épater Impacter votre génération Deuxième chose La Bible déclare Il va les suivre Et il leur était soumis Deuxième chose Jeunesse Si vous voulez garder Votre héritage En Dieu Vous devez apprendre La soumission La soumission La soumission s'apprend La soumission N'est pas innée La soumission S'apprend Et en parlant De Jésus L'héritier On y dit Il a pris Bien qu'il était fils L'obéissance Par la souffrance Il a été soumis Au père Jusqu'à la mort Et jusqu'à la mort De la croix Si vous voulez Que Dieu vous utilise Au plus haut niveau Soyez des jeunes Soumis Aide-moi A dire à ton voisin Soyons soumis Ensemble Dis-en toi avec moi Soyons soumis Nous avons tous Des parents spirituels Obéissons aux parents Spirituels De toute façon Aucun enfant Ne reste enfant A vie Moi hier J'étais un enfant Pour mon père Aujourd'hui aussi J'ai des enfants Je suis un père Pour mes enfants Même si je reste toujours Fils de mes parents T'as compris Tu n'as pas bien compris Quand Dieu Commence à t'utiliser Tu dis Ah non Non Et ils ont Ils ont le poids De la gloire Tiens ton voisin Sois soumis Il y a une différence Entre la puissance Et l'autorité Il y a la puissance Dans l'autorité Mais il n'y a pas L'autorité Dans la puissance Tu n'as pas bien compris Quand tu portes Une arme Tu es puissant Mais quand tu es Un militaire Tu as l'autorisation De porter une arme En effet Si on t'attrape Toi un civil Avec une arme On peut t'arrêter Mais un policier Si on l'attrape Avec une arme C'est tout à fait normal Parce qu'il a l'autorité Qui lui permet D'utiliser sa puissance Tu n'as pas encore Bien compris Je suis venu dire A quelqu'un Tant que tu seras Soumis à l'autorité L'huile Continuera à couler Tant que tu seras Soumis aux autorités Supérieures La main de Dieu Continuera à agir Avec toi Dieu te bénira Au-delà même De ton espérance La raison pour laquelle Jésus leur était soumis On ne parle plus De Jésus Entre 12 ans et 30 ans Des fois Il faut rester Dans l'anonymat Car c'est dans l'anonymat Que Dieu travaille Dieu veut te tailler Certains me voient Aujourd'hui Mais ils ne savent pas Ils ne connaissent pas Mes temps de déserts J'en ai beaucoup Ils ne se fabriquent pas Bien aimé Il faut être soumis Et la Bible dit Jésus croissait Troisième chose Qui est importante Vous devez croître Il croissait en sagesse Il croissait en stature Et il croissait en grâce Trois choses importantes Bien aimé Pour que la gloire de Dieu Se manifeste A un plus haut niveau Il faut que dans l'intimité Dans le moment où personne ne te connait Dans le moment où personne ne t'a encore identifié Ce n'est pas parce qu'on ne t'a pas vu Que Dieu ne te voit pas Dieu sait ce qu'il a mis en toi Mais attends juste le temps de Dieu Car Dieu fait toutes choses belles En son temps Et pendant ce temps Jésus grandissait Comment il était dans la méditation De la parole de Dieu Il priait Il était dans le secret Il travaillait Il a même appris un travail manuel Il connaissait la charpente Il était fils de charpentier Il pouvait fabriquer des tables De chaises avec du bois Il a appris un métier Et quand on voit La bête noire qui pique les jeunes aujourd'hui Tout le monde veut être Grand ministre de Dieu Mais il ne connait rien Moi je suis évangéliste interplanétaire Lui il va dans toutes les planètes Je suis prophète des nations Même dans ton quartier On ne connait même pas une prophétie Qui s'est réalisée Allo moi ici à l'âge On me bloque Moi dans les ministères ici On me bloque Qui peut bloquer Ce que Dieu a débloqué Est-ce que tu as bien compris Qui peut bloquer Ce que Dieu a débloqué Paul et Silas Et Barnabas Ils travaillaient dans l'église d'Antioche Ils paraissaient bloqués Mais un jour le Saint-Esprit a dit Mettez-moi à part Paul et Barnabas Pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés Même si tu me bloques Le ciel va me débloquer Le Saint-Esprit parlera Mettez-moi à part Pour glace Pour l'oeuvre à laquelle je les ai appelés Le Saint-Esprit parlera J'aime bien Quand le Saint-Esprit me recommande Que quand les hommes me recommandent Si un homme te recommande Quel portefeuille va te donner Mais si le ciel me recommande J'ai un mandat divin Je pars au nom de Dieu Et j'accomplis les oeuvres de l'éternel Et dites-lui en me bloc Travaillez Travaillez Dans les départements Travaillez Gagnez des âmes Faites le suivi de ceux qui ne viennent pas Travaillez Soyez efficaces Travaillez dans l'ombre Pourquoi ? Tout ce qui se fait dans l'ombre Dieu l'amènera toujours au public Tu n'as pas bien compris Tout ce que tu fais dans l'ombre Dieu va l'amener C'est le principe de Dieu La Bible dit Il n'y a rien de caché Qui ne sera découvert Si tu es dans le péché On découvrira Mais si tu es aussi un homme de prière Une femme de prière Non, un jour On te dira Bien, continue-nous dans la prière On sentira l'onction de Dieu Tu vas impacter ta génération Alors travaille Amen Lorsqu'il n'a pas été accompli La Bible déclare Il est parti auprès de Jean-Baptiste Pour être baptisé Jean ne l'avait jamais vu Mais Jean A vu sur lui La marque de Dieu C'est-à-dire le Saint-Esprit Bien-aimé dans le Seigneur La Bible déclare que le Saint-Esprit Celui le gage De d'autres héritages Il avait en lui le sceau de Dieu Oh my God La marque Qui authentifie un axe Une appartenance A qui tu appartiens Tu es peut-être là Mais tu n'appartiens pas à Dieu La Bible dit Tous ceux qui appartiennent à l'éternel Qui se loignent de l'iniquité Si tu appartiens à Dieu Il y a une marque sur toi Il y a un saut sur toi Et tous ceux qui ont le Saint-Esprit Feront ce saut Je te dis la vérité Si je suis spirituel Je pourrais reconnaître Tous ceux qui ont la sémence de Dieu Parce qu'ils auront sur leur front Le saut de Dieu Lorsque Jean le voit Il n'avait pas besoin d'un témoignage Il n'avait pas besoin d'une recommandation Le Saint-Esprit lui dira Celui-ci est l'agneau de Dieu Celui-là même Qui hôte le péché du monde Il est venu auprès de Jean Et il s'est fait baptiser Et la Bible déclare Pendant qu'il sortait du lot de baptême Et pendant que Jésus priait Oh le cabote qui était parti La Bible déclare que le ciel va s'ouvrir Et l'Esprit de Dieu Va descendre sur lui Sous une forme corporelle Comme une colombe Et une voix va déclarer depuis le ciel Celui-ci Celle-ci Et mon fils Et ma fille bien-aimée En qui je vis toute mon affection Oh j'attends que mon ciel s'ouvre Dieu parlera pour ma part Dieu te recommandera Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même Qui est approuvé C'est celui-là que Dieu recommande Oh le temps arrive Où Dieu va vous recommander A la grâce de Dieu Et rempli de l'Esprit La gloire de Dieu est venue en lui Dans la plénitude de l'Esprit Conduit dans le désert Pour un temps de jeûne et prière Il sort de la revêtue De la puissance de Dieu La Bible déclare que sa rénommée S'est répandue de partout Bien-aimé partout Jésus passait Tout le besoin était satisfait Avais-tu un problème spirituel ? Y avait-il un démon qui bloquait les gens ? Jésus le chassait Y avait-il un malade ? Jésus le guérissait Y avait-il de sourds ? Tous entendaient au son de sa voix Y avait-il de paralytiques ? Ils se levaient au son de sa parole Et tous marchaient Y avait-il de morts ? Comme cette veuve qui allait enterrer son fils unique Oui, dans la ville de Naïm Il était dans un cortège Excusez-moi, je vais descendre Elle était dans le cortège de la mort Elle portait le secuil Et Jésus venait de l'autre côté Et il était dans le cortège de la vie Il partait Elle pleurait Mon enfant, mon unique Cet enfant qui sera mon héritier Mais je m'aimerais te dire Ton héritage ne mourra pas Même s'il était mort Il va ressusciter Parce que devant toi Il y a le responsable de la vie Parce que devant toi Il y a le cortège de la vie Et dans le cortège de la vie Il y a Jésus Il y a Jésus Et les disciples Jésus va arrêter le secuil Jésus va dire Femme ne pleure plus Jésus va toucher le secuil La puissance de Dieu Va toucher le secuil Et les morts Va ressusciter d'entre les morts Et la gloire de Dieu A été manifestée Je vais parler d'un homme Un homme qui n'est pas comme tous les hommes Il s'appelle Jésus de Nazareth La résurrection et la vie Oui, la Bible dit Christ en vous L'espérance de la gloire L'espérance de la gloire Mon seul héritage C'est Jésus Prenez-moi tout Mais vous ne me prendrez jamais Jésus qui est en moi Otez-moi les vêtements L'argent Jésus me donnera Tout ce que vous m'avez ôté C'est le seul héritage L'unique Le véritable Que nous connaissons C'est pourquoi la Bible dit C'est de lui Par lui Et pour lui Que sont toutes choses Toutes choses sont pour lui Le jeune Tu es pour lui La jeune fille Que tu es C'est pour lui Oui, tout est pour lui Ton argent est pour lui Tes maisons sont pour lui Tes biens sont pour lui J'appartiens à Jésus Je suis le temple du Saint-Esprit Je donne ma jeunesse à Jésus 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 Afin de recevoir un héritage éternel Un héritage qui ne peut ni se corrompre Ni se souiller Ni se fêtrer Il est réservé pour nous là-haut Dans le royaume des cieux Mais il nous l'a donné Car il a dit Je leur ai donné La gloire que tu m'as donnée Oh l'héritage Je l'ai reçu Il n'a pas dit au futur Il n'a pas dit Je vous donnerai Je vous ai donné Tu vous ai donné Je vous ai donné Aide-moi à dire à ton voisin Je l'ai la gloire Non Aide-moi à dire à ton voisin Je l'ai la gloire Je l'ai la gloire Je vous l'ai donné Je vous l'ai donné Je vous l'ai donné Cette gloire Je vous l'ai donné Cette gloire Une gloire unique Venue de Dieu le Père Il n'y en a pas deux comme lui Il n'y en a pas trois comme lui Le seul qui a pris David Derrière le troupeau Et qui l'a fait Un grand général Qui a terrassé Goliath Il te prendra De la position De derrière Où tu es Et il t'emmenera Devant Il te prendra Dans le secret Là où tu es Et il t'emmenera Dans le public Même si les hommes T'ont écrasé Même si la maladie T'avait écrasé Ce que le diable a oublié Que cette maladie N'est pas pour la mort Mais c'est pour la gloire de Dieu Les œuvres de l'éternel Seront manifestées Je dis à quelqu'un La gloire de Dieu Tu la feras Tu la feras Cette gloire Chrétien Je te dis La vérité Tu la feras Cette gloire Si tu m'entends ce soir Je te parle Du cœur de Dieu Qui j'ai mis en moi Tu la feras Cette gloire C'est une gloire Éternelle Quiconque la désire Peut la recevoir Il dit Si tu crois en Jésus Tu verras la gloire de Dieu Toi qui n'as pas Jésus Viens à Jésus aujourd'hui Abandonne les gris-gris Abandonne les fétiches Abandonne la sorcellerie Abandonne notre culouna Abandonne les choses Qui ne donnent pas gloire à Dieu Viens recevoir la vie Zoé Viens recevoir la gloire de Dieu Cette gloire Oui qui n'est pas passagère Paul dit Nos légères afflictions Du moment présent Produisent pour nous Au-delà de toutes mesures Amén Un